Bonjour et bienvenue dans les enfants de la République. Vous êtes l'habitant de la République. Bonjour. Votre vie, votre parcours fait de vous une figure de la République, un acteur de la Vème République. Vous êtes le fruit, le produit de l'excellence française de la méritocratie républicaine, polytechnicien, énar, conseiller spécial du président François Mitterrand pendant 10 ans. Peut-être aussi le découvreur de talents présidentiels, François Hollande et Emmanuel Macron ont travaillé auprès de vous. Vous avez fondé cinq institutions internationales, dont Positive Planète, que vous présidez. Et vous êtes aussi pianiste, vous avez dirigé des orchestres. Et vous êtes aussi l'auteur de plus de 80 ouvrages, un auteur prolixe. Votre dernier livre, Le Monde d'Emploi, Comprendre, Prévoir, Agir et Protéger, est publié chez Flammarion. Alors avant de parler du Monde d'Emploi, quelques mots sur vous, Jacques Attali. Pourquoi chez vous cette boulimie de diplômes, de savoirs, de connaissances ? Et en quoi votre parcours vous a permis de comprendre le monde, mais aussi de prévoir, d'agir et de protéger ? Boulimie, c'est un mot négatif. Non, ce n'est pas péjoratif. Si, si, polimie, c'est péjoratif. L'obésité, c'est péjoratif. Oui, mais boulimie, c'est péjoratif. Donc, il n'y a pas de boulimie, il y a une envie d'apprendre, une curiosité. J'ai une passion pour les mathématiques, une passion pour la philosophie, la littérature. Comme a dit un ami récemment, le prix Henri Poincaré. Le prix Henri Poincaré, c'est un point qu'on m'a remis quand je suis sorti. Un majeur de l'école polytechnique. Donc, ça veut dire que les mathématiques, chez vous, c'est une idée ? C'est pour moi la clé de tout. C'est la clé de tout. C'est une science merveilleuse. C'est la langue universelle absolue. C'est un univers extrêmement poétique. Et j'en fais toujours et je m'y réfère en permanence. C'est vraiment un univers d'une extrême exigence, d'une grande intégrité qui ne supporte pas ni la triche, ni l'erreur, ni l'à peu près. Une langue internationale ? Une langue universelle, oui. Universelle. Le monde tel qu'il a évolué depuis 1965, quand vous sortez majeur justement de l'école polytechnique, est-il conforme à ce que vous imaginiez à l'époque ? Non, comme tout le monde à l'époque, j'ai 21 ans ou 22 ans, 21 ans, quand je sors de l'école, on a un avenir plutôt radieux devant nous. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'inflation, la France est en pleine croissance, le monde s'ouvre à ma génération. Ça a commencé à changer quand j'ai compris des 68, 69, comme beaucoup de gens, que beaucoup de choses ne l'allaient pas, qu'on devrait être insatisfait du monde tel qu'il est, que les injustices étaient considérables, qu'il y avait des problèmes avec la nature, c'était à cette époque-là qu'on commence à le comprendre, et que j'ai commencé à m'interroger, à réfléchir, à écrire sur la nécessité de faire des économies d'énergie, la nécessité de penser la technologie autrement, enfin toute une série. Vous êtes un visionnaire, vous avez toujours été un visionnaire, c'est le constat qu'on fait. Je passe beaucoup de temps à essayer de prévoir, et pour prévoir j'essaye de comprendre le passé, c'est pour ça que je me suis astreint, en dehors d'écrire des romans ou d'autres choses, de faire une longue série de livres qui soient des histoires d'eux, je dois avoir fait une vingtaine d'histoires de la mer, des médias, de la propriété, du peuple juif, de l'amour, de récemment encore, l'histoire de l'alimentation. Et vous parlez d'histoire aussi dans ce livre, de l'histoire avec un grand H. Oui, à chaque fois je fais une histoire qui me permet de prévoir, donc tous les sujets dont je viens de vous parler, auxquels on peut ajouter, l'histoire de la propriété, l'histoire du temps, l'histoire de la santé, etc., j'essaye de déduire du passé quelques prévisions futures. J'avais commencé par une histoire, des relations entre la musique et la politique, qui était mon premier livre d'histoire de quelque chose. Donc avec tout ça, j'ai fait un corpus assez complet, assez encyclopédique, disons, que j'essaye un peu de synthétiser, de dépasser dans ce livre, en essayant de voir ce qui nous attend dans les 25-30 ans, jusqu'en 2050. En 2050, 30 ans, et vous dites d'ailleurs, 30 ans, c'est rien. Tout le monde se souvient quand on a dépassé la cinquantaine. On vous dit, il y a 30 ans, c'est hier. Oui, mais même pour ceux qui sont plus jeunes, quand on regarde le monde d'il y a 25 ans, c'est le monde juste avant l'an 2000, il y avait pratiquement tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pas si loin. Pratiquement tout a existé. Internet, le téléphone mobile, les réseaux sociaux, les crises financières, tout était là. Donc on a aujourd'hui manqué beaucoup de choses qu'on aurait pu voir et prévoir et faire à cette époque, que j'avais parmi d'autres prévu. J'ai écrit un livre en 1999 qui s'appelle « Le dictionnaire du XXIe siècle » où malheureusement, comme beaucoup d'autres, je prévois beaucoup de choses qui se sont passées depuis 25 ans. C'est pour ça que je dis que vous êtes quelque part un visionnaire. Non, mais parce que je travaille beaucoup et j'essaie d'étudier tout ce que les grands experts de tous les sujets peuvent savoir. Donc j'essaie de comprendre les grandes tendances historiques et d'en déduire des prévisions dans un certain nombre de domaines. Alors, justement, la France d'abord. Près de 60 ans après, votre début à la sortie de l'école polytechnique, comment est la France ? C'est un prix privilégié ou pas ? Vous en parlez dans le livre. Quels sont ses atouts ? Quelles sont ses faiblesses ? François Mitterrand disait « C'est un petit canton dans l'univers ». Et c'est un petit canton dans l'univers. Donc son sort est important parce que nous y vivons et que nous y vivons maintenant. Mais son sort est inséparable du sort de la planète. Et on parlera tout à l'heure du sort de la planète qui détermine très largement... Oui, l'écologie, ça fait partie de la planète qui détermine très largement le sort de la France. La France, c'est un peu moins de 4% du PIB mondial, un peu moins de 1% de la population, autour de 1% de la population mondiale. C'est pas grand-chose en termes de poids international, mais c'est un poids considérable potentiellement. C'est la francophonie, c'est une des 5 puissances du Conseil de sécurité, etc. C'est même la seule puissance nucléaire et membre du Conseil de sécurité. Et une puissance maritime aussi, pour vous c'est important. Voilà, et comme j'ai écrit aussi une histoire de la mer, la mer c'est important, très important. Mais la France, qui a des atouts énormes, à la fois maritime, agro-agricole, culturel, soft power, comme on dit, gigantesque, a aussi beaucoup, beaucoup de faiblesses. Une balance des paiements catastrophiques, un système industriel en plein déclin, un système éducatif très inégal, extrêmement inégal, beaucoup plus inégal que quand j'y étais. Un système de santé qui se délabre, un appareil d'État absolument en voie de se paralyser par excès de bureaucratie. Un nombre de niveaux de collectivité territoriale très excessif, qui fait que même si on est un des pays qui dépense le plus d'argent par des transferts ou par des dépenses publiques, on est loin d'être un des États les plus efficaces. C'est pas rentable. C'est pas une question rentable, on est un des moins efficaces. Oui, les moins efficaces. On a envie de vous dire, tu vois très bien, madame la marquise, en France. Je sais pas ce que vous voulez dire par là. Ça veut dire qu'en fait, tout va mal. Non, pas tout va mal. Encore une fois, si vous regardez la France depuis pratiquement n'importe où à travers le monde, tout le monde nous en vit. Même si nous sommes dans une situation très inégale, s'il y a 10 ou 15 millions de Français qui ne mangent pas leur faim, s'il y a un nombre plus grand encore de gens qui se posent la question le 10 du mois de ce qu'ils vont vous donner à manger à leurs enfants, on reste un pays privilégié dans la planète. Tout va pas mal. Mais nous sommes dans une situation extrêmement fragile à cause de notre dette, à cause de notre infrastructure industrielle catastrophique, à cause de très mauvais choix qui ont été faits depuis 20 ans. Et alors vous expliquez aussi que l'histoire est essentielle pour comprendre le monde et découvrir le mode d'emploi du monde et de prévoir ce qui nous attend au moins, donc comme vous le disiez au début de cette émission, jusqu'en 2050. Aurait-on oublié le sens et les leçons de l'histoire ? Peu de gens s'intéressent aux leçons de l'histoire. Est-ce qu'on n'y croit pas ? On dit bon, l'histoire ne se répète pas, etc. Enfin on peut, quand on regarde l'histoire longue, ce que je fais là dans ce livre en regardant l'histoire au moins depuis mille ans, on peut tirer des lois, je vous ai dénoncé une douzaine de lois, qui sont encore valables pour comprendre l'avenir, et donc étudier l'histoire, se dire tiens cet événement il ressemble à un événement qui a eu lieu il y a un siècle ou il y a deux siècles ou il y a trois siècles, c'est très intéressant, c'est très important. Bien sûr ça ne se répète pas. Mais par exemple il y a une loi qui est toujours valable, c'est que quand un peuple n'a pas conscience de ses problèmes, il ne les résout jamais. Il y a une deuxième loi qui est toujours valable, c'est que quand une superpuissance est attaquée par un rival, ce n'est jamais ce rival qui va l'emporter, c'est un troisième qui se tient à l'abri et qui attend le résultat de la bataille des deux premiers. Il y a comme ça tout un grand nombre de lois qui permettent d'avoir une idée de ce qui vient demain. Je vous cite. Depuis mille ans, il y a une bataille entre dictature et démocratie qui, à votre sens, Jacques Attali, au sens de l'histoire longue, est plutôt gagnée par la démocratie, ce qui est bon signe. Mais vous constatez aussi, il y a en ce moment une montée de l'individualisme qui n'est pas forcément bon signe. Individualisme, idéologie consommatrice ou populisme ? C'est pareil. Qu'est-ce que c'est que l'individualisme ? C'est moi d'abord. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? C'est moi d'abord. Donc c'est la même chose. Et il y a même un grand continuum idéologique entre toutes les idéologies narcissistes. Moi d'abord, qu'elle soit celle du populisme, qu'elle soit celle de l'individualisme, qu'elle soit celle de la société de consommation, et même d'une certaine façon, qu'elle soit celle du bouddhisme mal compris qui se retourne vers l'idée de l'intériorité la plus fermée. Populisme, une question comme ça. Est-ce qu'il souffre à part fin des années 30 sur l'Europe de ce début du XXIe siècle ? Ce n'est pas les années 30, c'est les années 20 du XXIe siècle. C'est complètement nouveau. Il y a bien sûr des points communs, il faut faire attention. Ce n'est pas ce que vous parlez d'histoire que je vous pose à l'action. Il faut faire attention. Il y a des points qui ressemblent. Il y a des menaces, il y a des tentations totalitaires comme il y en avait dans la période en question. Pour les médias, il y a des menaces de guerre comme à l'époque. Il y a de l'antisémitisme comme à l'époque. Il y a du racisme anti-musulman comme à l'époque. Parce que dans la France, de ces colonies, le racisme anti-musulman était absolument épouvantable et très important. Donc oui, tout ça est commun. Maintenant, la situation est complètement différente. Les médias, le degré d'éducation de la population, le fait que nous ne soyons plus en guerre avec l'Allemagne, mais qu'on construit avec elle une Europe rassemblée. Tout ça, c'est des changements que j'espérais irréversibles et qui sont immenses par rapport aux États-Unis. Vous avez connu ça il y a 40 ans auprès de François Mitterrand. Oui, on l'a. Et vous avez vu le monde évoluer avec cette guerre aujourd'hui aux portes de l'Europe en Europe. Cette guerre, comme beaucoup de gens, je l'avais prévue. J'en parle dans mes livres depuis 15 ans. Elle était là, comme la guerre entre Taïwan et la Chine est là, comme la guerre autour de la Corée du Nord est là. Tout ça, c'était prévisible. La Russie, l'Union soviétique s'est effondrée comme régime totalitaire. Elle a essayé de devenir une démocratie, mais on ne l'a pas assez aidée à le devenir. On n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'une grande partie des Européens et surtout des Américains étaient ravis de voir la Russie s'effondrer puisqu'il va falloir avoir une Russie en miettes qu'une Russie stabilisée. L'idée d'une Russie forte et démocratique était intolérable à l'esprit de beaucoup de gens. Bon, on ne l'a pas aidée. Maintenant, elle est redérivée dans une dictature intolérable et on se trouve dans une situation qui renvoie. Je dis dans mon livre qu'il y a trois grandes menaces devant nous. Il y a la menace du climat, il y a la menace de la guerre, il y a la menace la plus importante qui est celle de l'artificialisation de la nature et de l'être humain. On va en parler, on va en parler justement. Eh bien, la guerre d'Ukraine s'inscrit dans la menace de guerre comme une première prolégomène. Si on reprend l'exemple des années 30, ça ressemble à la guerre d'Espagne. Et vous avez connu la Russie communiste, celle de Gorbatchev, celle d'Elsin, de qui se rapproche Poutine ? Je pense qu'il se rapproche plus des dirigeants soviétiques où avant, Catherine II écrivait dans une lettre à Diderot, que j'ai beaucoup aimé, non pas Catherine II mais Diderot. Diderot était venu lui expliquer qu'il fallait faire la démocratie en Russie et qu'il fallait développer le système éducatif. Elle a gentiment remercié et remis, non pas dans un avion, mais dans une diligence pour rentrer en France, avec beaucoup de courtoisie. Puis elle lui a expliqué dans une lettre très intéressante que la Russie est un pays trop grand géographiquement pour être jamais une démocratie. Et ça a été vrai pendant très longtemps. Donc ça s'est démontré jusqu'à aujourd'hui. Mais les États-Unis, le Canada démontrent qu'on peut être un très grand pays géographiquement et être une démocratie. Et peut-être quelque part un peu Gorbatchev. Alors Gorbatchev a été dans une période très charnière puisqu'il a accompagné la fin de l'Union soviétique et qu'il avait espéré au départ avoir un système de propriété collective et de démocratie. Ce qui s'est révélé complètement incohérent. Parce que dès que vous avez démocratie, vous avez le désir de la propriété privée. Et donc le système s'est effondré et on a eu une démocratie avec la propriété privée. Mais comme il n'avait pas mis en place ni lui ni ses successeurs et qu'il n'a pas été aidé autant qu'il aurait dû l'être. C'est en 1993-1994 que ça se joue. Par l'Europe et le monde. Par les États-Unis et l'Europe. Il n'a pas été aidé assez pour stabiliser son régime. Les États-Unis et beaucoup de pays européens ont été ravis de voir s'effondrer. Puisqu'on parle d'histoire, ça n'a rien à voir avec ce qui procède. Une question. Est-ce que vous voyez comme Elisabeth Bond qui l'a dit à votre place ici il y a trois semaines dans le Rassemblement National, le parti héritier du pétainisme et de Pétain ? Le pétainisme est un peu partout. François Mitterrand avait l'habitude de dire, en tout cas en privé, il me l'a dit souvent, l'extrême droite n'est pas seulement dans l'extrême droite, elle est aussi dans la droite. Avec le procès quand même qu'on lui faisait par rapport à son rôle ? Ne faites pas les réponses à ma place, d'accord ? Il a été en effet présent à Vichy, mais il a été assez tôt un très grand résistant. Et beaucoup de gens qui se sont vantés ensuite d'être des résistants. Maréchal Jouin, qui a été un grand acteur de la collaboration franco-allemande, Kouf de Murville, qui a été un grand acteur de la collaboration franco-allemande, jusque très longtemps, ont été beaucoup moins critiqués pour un petit passage à Vichy que l'a été François Mitterrand. Donc il faut relativiser. La France, c'était une période ambiguë à cette époque. François Mitterrand a été un grand résistant. Après, son passage à Vichy, et je dis, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont été. Et je pouvais en citer beaucoup d'autres encore. Et donc, Borne, Rassemblement National, Pétain. Il est clair que le Rassemblement National est un héritier du Front National, et que le Front National trouve ses racines, ne sera-t-il même que par le nom de ses fondateurs, dans l'héritage du maréchal Pétain. C'est indiscutable. C'est par hasard non plus si le mot Rassemblement National est inventé par Pétain en 1936, si le groupe parlementaire du Front National, en 1986, au Parlement s'appelle Rassemblement National, quand même curieux. Donc, la continuité est évidente. Maintenant, je ne dis pas que les membres actuels du Front National soient antisémites, pro-nazis, évidemment non. Mais personne ne devrait nier sa propre histoire. Il faut rappeler l'histoire. C'est un peu ce que tu disais. Il faut connaître l'histoire. Mais moi, j'ai d'autres choses. Je pense qu'il faut continuer à faire un procès moral. Parce qu'après tout, s'il avait le changement, il ne fallait qu'à vraiment changer de parti, ne pas prendre de même et en faire vraiment un autre totalement différent. en jetant à la poubelle ce qui méritait de l'être. Donc, il faut faire des leçons de l'histoire. Donc, je maintiens ces critiques morales. Mais je pense aussi qu'il faut reconnaître, regarder le programme de l'actuel parti d'extrême droite et dire que ce programme est incompatible avec la construction européenne et avec la paix sociale. Alors, au passage, histoire, le monde. Vous en parlez dans le livre. Qui gouverne le monde ? Ce sont les politiques, le monde de la finance, les oligarques, qu'ils soient russes ou autres, les réseaux sociaux, les monarchies pétrolières, la science, la technologie ? Ce qui m'intéresse dans ce livre, ce n'est pas seulement qui gouverne le monde aujourd'hui, c'est qui va le gouverner. Et j'essaie de montrer que, dans l'histoire, le monde a toujours été gouverné par une superpuissance. Que la superpuissance, si on remonte seulement à quatre siècles, ça a été les Pays-Bas. On oublie qu'Amsterdam, c'était New York, le New York du XVIIe et du XVIIIe siècle, qu'au XIXe siècle, c'était Londres, et qu'au XXe siècle, ça a été les États-Unis. La question qui se pose aujourd'hui, c'est à voir qui ça va être. Alors, j'essaie de montrer dans mon livre que beaucoup de gens espèrent que ce soit encore les États-Unis. Je n'y crois pas. En 2050, les Unis resteront une superpuissance, mais une superpuissance relative, parce que leur part dans le PIB mondial sera beaucoup plus petite et il y aura d'autres puissances. Je ne crois pas que la Chine sera non plus la superpuissance dominante, parce qu'ils auront aussi beaucoup de problèmes de toute nature à affronter, en particulier. Et l'Inde, elle-même, sera en très grande croissance, mais encore avec un niveau de vie individuel très faible, avec des problèmes de corruption et avec une gestion très difficile. Je pense que la deuxième partie du XXIe siècle, si on y arrive, et on verra pourquoi on a des risques de ne pas y arriver, la deuxième partie du XXIe siècle sera essentiellement indienne et africaine. Dès 2050, il y a plus d'habitants ligériens qu'aux Etats-Unis. Ça dit beaucoup de choses. Il faut que la croissance suive. Que la prospérité suive. Je parle déjà en démographie, qui dit beaucoup de choses. La prospérité dépend de beaucoup de choses. Si on attend une prospérité liée sur le même modèle du développement, c'est un suicide. L'humanité ne survivra pas à une tentative de donner aux pays actuellement émergents la même forme de développement que nous avons connue au XIXe et au XXe siècle. Parce qu'ils ne peuvent pas obtenir cette même forme de développement en utilisant du pétrole, du charbon, comme ils le font aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils trouvent un développement plus élevé, plus sophistiqué que le nôtre, mais en utilisant d'autres sources d'énergie. Et c'est possible. Et c'est le débat aussi, entre la croissance et la décroissance. C'est pour ça que dans mon livre, je fais la distinction clairement entre ce que j'appelle l'économie de la vie et l'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est l'ensemble des secteurs qui utilisent de l'énergie fossile, des sucres artificiels et toutes les formes de drogue. Ça, quand on regarde au sens large, c'est plus de 50% du PIB mondial et du PIB de la France et de votre consommation personnelle et de la mienne. L'économie de la vie, c'est-à-dire les énergies renouvelables, l'agriculture saine, tout ce qui est recyclable, l'éducation, la santé, la culture, la démocratie, la sécurité, c'est moins de 50%. Il faut une très forte croissance des secteurs de l'économie de la vie et une très forte décroissance et transition vers l'économie de la vie des secteurs de l'économie de la mort. Donc les énergies fossiles, par exemple ? Les énergies fossiles doivent disparaître le plus vite possible. Et il faut que les entreprises d'énergie fossile se reconvertissent le plus vite possible. Certaines le font aujourd'hui d'une façon plus ou moins avancée, mais même celles qui le font d'une façon un peu plus sérieuse que d'autres ne le font pas assez vite. Si je vous ai posé la question qui gouverne le monde avec un ton un peu polémique, c'est pour parler très rapidement de l'actualité. Alors, pour répondre à qui gouverne le monde, je pense qu'aujourd'hui, et de plus en plus, ce ne sera ni la Chine ni les États-Unis, ce ne sera simplement les entreprises et le marché. Et justement, c'était pour parler de ça. Il y a eu deux rencontres vendredi entre Emmanuel Macron, d'abord avec Elon Musk, et ensuite le patron Tesla, c'est C6 Twitter, et aussi le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Slaman. Ça a été à l'origine de polémiques. Est-ce que vous comprenez ces polémiques ou pas ? On a toujours des polémiques quand on reçoit des gens puissants et sur lesquels on peut avoir des avis contrastés. Il faut constater qu'Elon Musk est une grande puissance industrielle, c'est un grand ingénieur et il faut admirer ça, que le prince héritier d'Arabie Saoudite est en train de constituer un vrai ensemble au Moyen-Orient, dans lequel Israël a vocation à trouver sa place, Mais maintenant, aujourd'hui, c'est tourné vers l'Iran. Et Israël aussi, dans le même perspective. Pourquoi ? Et c'est important pour nous, pour comprendre ça. Les pays de cette région ont compris qu'ils ne pouvaient plus tout attendre des États-Unis. Je répète qu'ils ne pouvaient plus tout attendre des États-Unis. Donc, ils se rassemblent pour constituer une puissance autonome et le Moyen-Orient rassemblé d'Israël à l'Arabie d'Omane à l'Iran sera en 2050 une très grande puissance. Les Européens n'ont pas encore compris qu'eux aussi, ils doivent se constituer en grande puissance sans les États-Unis. Y compris militaires. Surtout militaires. Pour l'instant, nous sommes beaucoup plus avancés. C'est aussi une des leçons d'Ukraine. Nous sommes beaucoup plus avancés que le Moyen-Orient en matière d'intégration. On a un Parlement, on a une monnaie, le Moyen-Orient est très loin d'avoir atteint ce degré d'intégration qu'il aura un jour. Il nous manque une armée. Et les pays du Moyen-Orient l'ont compris et commencent à réfléchir à l'idée d'une défense indépendamment des États-Unis. Nous, Européens, on continue à tout attendre des États-Unis. Mais d'une certaine façon, il faut comprendre que M. Biden n'est qu'une parenthèse dans l'histoire américaine. M. Obama et M. Trump étaient désidéationnistes au sens du retrait de l'Europe, démocrates et républicains. Et après M. Biden, qui que ce soit qui sera président, un autre président américain sera ce qui sera l'Europe. Si M. Trump avait été réuni, l'armée russe serait à la frontière autrichienne. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que le tournant, ça a été l'Afghanistan ? Le retrait américain-l'Afghanistan ? Le tournant de quoi ? De justement l'image des États-Unis par rapport notamment aux pays du Moyen-Orient. Non, je regarde des tendances longues. L'Afghanistan est un épisode, mais ce n'est pas la tendance longue. C'est que les États-Unis ont une puissance relative qui décline, regarde la puissance du reste du monde, et que les États-Unis sont d'une façon générale en situation de retrait. Ils se sont retirés d'Afghanistan, mais ils se sont retirés de beaucoup d'autres choses. Et s'ils sont revenus pour défendre l'Ukraine, et c'est très bien, j'en suis très content, parce que nous, Européens, nous n'étions pas en situation. Donc j'ai eu la plus grande gratitude à l'égard des États-Unis pour le faire. Il faut se rendre compte qu'ils ne seront peut-être pas là la fois prochaine. Comment sortir du cycle, on va dire, du cycle infernal, inflation, dette, chômage ? Il y a beaucoup d'autres sujets dont on pourrait parler. On va parler de la santé, de l'éducation. Il y a d'abord le fait que nous risquons une catastrophe climatique qui est certaine. Nous sommes sur une piste de 4%, de 4 degrés. Et 4 degrés, ça veut dire 8. 4 degrés en moyenne, ça veut dire 8. C'est invivable pour 2,5 milliards d'habitants. Alors évidemment, il y a des choses très étranges. Par exemple, aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, la situation africaine, la situation agricole du Sahel est bien meilleure qu'il y a 3 ans. Imaginez-vous, le Sahel est en train de devenir une région agricole extraordinaire. Est-ce que c'est passager ? Est-ce que c'est durable ? C'est encore incertain. Mais globalement, le climat sera une catastrophe. Le deuxième danger, c'est le danger de la guerre. Et le troisième, je le disais, c'est l'artificialisation, en particulier l'artificialisation des sols et de la vie par le digital et par le biologique. Ça, c'est des dangers très profonds. Et puis, il y a d'autres. Face à ces dangers, il y a le fait que nous ne prenons pas les décisions. Non pas qu'on prenne des mauvaises décisions, on ne prend pas. Et pour ne pas en prendre, qu'est-ce qu'on fait ? On s'endette. Ça ramène à votre question. On s'endette parce que s'endetter, c'est procrastiner. C'est ne pas décider. Sauf si on s'endettait pour investir et si on regarde le total d'aide publique, c'est une toute petite partie pour investir et une très grande partie pour retarder les échanges. Justement, rallonger la durée du travail, ça permet de... Vous ramenez toujours à des sujets... Non, 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 mais c'est d'autres demandes et pas seulement en France. Donc, bien sûr, c'est la réforme des retraites, mais est-ce que ça permet de réduire la durée ? La question, c'est quel travail ? Est-ce que c'est un travail usant ? Est-ce que c'est un travail dégradant ? Ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que c'est un travail aliénant ? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est un travail épanouissant ? Ce n'est pas la même chose. Et est-ce que c'est un travail qui a du sens ? Pour moi, aujourd'hui, la grande question, c'est de faire en sorte que le travail ne soit plus dégradant, ne soit plus aliénant, qu'on ne soit plus soumis à harcèlement ni moral, ni sexuel, ni d'un patron et aussi que le travail trouve son sens. C'est-à-dire qu'il soit dans l'économie de la vie et l'économie de la mort. Travailler trois heures par semaine dans l'économie de la mort, c'est catastrophique. Travailler une durée beaucoup plus longue sur l'économie de la vie, c'est épanouissant. Donc, il faut cesser d'avoir des jugements trop rapides. Économie de la mort, économie de la vie, en quoi la question environnementale, vous en avez parlé, est essentielle, primordiale, centrale pour l'avenir de la planète ? Elle est une des questions centrales. Supposons qu'on règle la question du climat et qu'on ait un climat absolument parfait parce qu'on aura mis tous les moyens mais qu'on n'ait rien fait pour la santé, pour l'éducation, pour la démocratie, pour la sécurité, ce sera l'enfer. Donc, il ne faut surtout pas mettre toutes ces billes sur le climat. Il faut répartir sur tous les secteurs du climat, de l'éducation, de la santé, de l'alimentation saine. Ça veut dire l'économie de la vie. Moi, je plaide pour se mettre en économie de guerre pour l'économie de la vie. Donc, une mobilisation générale pour l'économie de la vie. Et vous n'en avez déjà parlé dans votre précédent livre Économie de la vie, Économie de la guerre. Mais concrètement, pour nos éditeurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça implique d'ici à 30 ans ? Ça veut dire à l'échelon individuel se demander tous les soirs est-ce que j'ai fait mes dépenses en économie de la vie ou en économie de la mort. Comptez. Et voir si on ne peut pas réorienter ses activités. Voir ce qu'on fait comme épargnant. Où est-ce qu'on met son argent. Voir ce qu'on fait comme citoyen. Est-ce que je vote pour un parti qui soutient l'économie de la mort ou l'économie de la vie ? Voir ce qu'on fait comme syndicaliste. Est-ce que je travaille dans une entreprise de l'économie de la vie ou de l'économie de la mort ? Voir ce qu'on fait à l'égard de ses enfants. Est-ce qu'on les oriente vers l'économie de la vie ou l'économie de la mort ? Donc, les études d'éducation. Pour les entreprises, ça veut dire est-ce que je suis une entreprise d'économie de la vie ou est-ce que je suis en transition vers l'économie de la vie ou est-ce que je suis consciemment et cyniquement dans l'économie de la mort. Pour un pays, ça veut dire tout mettre pour promouvoir, développer l'économie de la vie, santé, éducation, énergie renouvelable, alimentation, saine, et tout mettre pour réduire l'économie de la mort et faire que les entreprises de l'économie de la mort, l'industrie agroalimentaire, la partie malsaine de l'industrie agroalimentaire, la partie malsaine des énergies, soient réorientées et transitionnent vers l'économie de la mort. On ne peut pas vous demander aux gens de le faire en 3 minutes et demie. Total ne peut pas devenir une entreprise d'énergie renouvelable demain matin. Elle peut le faire, elle peut faire plus ou moins vite, peut-être plus vite à mon goût qu'elle ne le fait aujourd'hui. De même pour les autres entreprises, ce sont des transitions très lourdes et très difficiles qui devraient être faites à marche forcée. Est-ce que vous sentez que ça commence à être refait en France et en Europe et dans le monde ? Il y a beaucoup de gens qui commencent à en prendre conscience, mais pas assez vite, pas assez. Nous sommes devant trois suicides. Le suicide climatique, le suicide militaire et le suicide, de l'artificialisation. L'intelligence artificielle, qui est un outil fabuleux... On va en parler justement, il y a pas mal de questions. Est-ce que vous en avez parlé d'ailleurs sur votre blog le 14 juin, il y a deux jours ? J'en parle aussi dans mon livre. L'intelligence artificielle, qui est un outil formidable de résolution de ce développement, se pose la même question. Est-ce qu'on la met au service de l'économie de la vie ? Et on peut faire beaucoup de choses pour une meilleure éducation, une meilleure santé, une meilleure alimentation, une meilleure démocratie, un meilleur usage de l'énergie renouvelable avec l'intelligence artificielle. C'est fou ce qu'on peut faire de très possible. Mais on peut aussi faire plus pour de pétrole, plus pour développer des robots tueurs, etc. Et vous dites aussi, ce que je vous souhaitais aussi, vous posez cette question, est-ce que nos enfants peuvent espérer vivre aussi bien, voire mieux que nous ? La réponse est oui. C'est possible, à condition qu'on fasse tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que chaque jour, on se pose la question de savoir... Je pose deux principes. Je pose deux principes. Premièrement, on ne doit rien faire qui ne soit contraire à l'intérêt des générations futures. Ni dans notre vie personnelle, ni dans notre décision collective. Et deuxièmement, on doit tout faire pour réorienter l'économie de la mort vers l'économie de la vie. Et si on suivait ces deux principes, tant individuellement, dans nos familles, dans nos entreprises, que collectivement, on a peut-être une chance de sentir... J'ai senti une note de pessimisme tout à l'heure quand vous dites, si on arrive, ça veut dire que ça peut être la fin du monde ? Bien sûr que ça peut être la fin du monde. Bien sûr. Par le nucléaire ? Par la guerre nucléaire ? Ça peut être la fin de l'humanité. Le monde, il existe depuis plus de 4 milliards d'années, il durera, même si la vie existe depuis presque aussi longtemps que le monde. La vie apparaît très tôt sur la planète Terre. Mais la vie humaine, comme vous savez... C'est pas la même vie. Voilà, ça apparaît beaucoup plus récemment. En tout cas, l'évolution qui conduit à l'être humain, on peut dire que ça a 100 000 ans, c'est pas beaucoup plus. Ça dépend où est la frontière entre homo sapiens, etc. Mais je prends souvent la comparaison d'un match de foot. On n'est pas des spectateurs du match, donc on n'est ni pessimiste ni optimiste. On est des joueurs du match. Et la question est de savoir est-ce qu'on peut le gagner ou le perdre ? Moi, je pense que le match est mal parti, mais il n'est pas perdu. Mal parti, ça veut dire que dans 30 ans, ça peut être le néant ? Ça peut être une disparition de l'espèce humaine ou en tout cas, un grand ravage. Un grand ravage ? À cause du climat, de l'environnement, ou à cause des guerres, des menaces ? Je vous ai dit, il y a trois menaces principales. Oui, mais quelle est la menace la plus importante ? Les trois menaces principales, c'est le climat, c'est les guerres, et c'est l'artificialisation qui transforme l'être humain en un objet. Ces trois menaces sont là et s'auto-entretiennent. L'artificialisation des sols aggrave la situation du climat, la situation du climat aggrave les situations militaires, à la fois par le manque d'eau et par la chaleur, et tout cela aggrave les conditions de l'artificialisation. Donc on est dans un cercle vicieux où chaque dynamique de suicide s'auto-entretient. Alors, l'actualité, c'est aussi ça, c'est lié justement à l'environnement. C'est cette manifestation d'associations d'élus et de militants écologistes contre le chantier de la ligne ferroviaire, de l'une ferroviaire Lyon-Turin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'on peut être écolo et être contre une ligne ferroviaire ? On peut tout à fait être contre. Je n'ai pas d'avis. Je ne connais pas le sujet, donc je ne me prononcerai pas. Et je ne veux pas donner un avis que je n'ai pas. Je conçois qu'on soit écologiste et qu'on soit contre un projet industriel. Ça a du sens. Mais sur celui-là, pardonnez-moi, je n'ai pas d'avis. Alors, dans un rapport, on continue sur le même sujet, sur le climat. Le rapport de Jean Pisani-Fierry du 22 mai. qui préconise un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier dépulisé pour la transition climatique face aux besoins qui chiffrent à 66 milliards d'euros par an. En clair, est-ce qu'il faut taxer les riches pour financer la transition écologique, pour financer l'économie de la vie ? Oui, mais d'abord, l'économie de la vie, ce n'est pas que la transition écologique. C'est qu'une des dimensions. Deuxièmement, pour moi, c'est une transition globale. Ce n'est pas un problème d'une petite somme. Parce que cette somme dont vous parlez ou dont il parle, c'est une petite somme comparée aux besoins. Et puis le PIB français est beaucoup plus élevé. Donc cette somme ne changera pas. Ce qui compte, c'est de tout changer. C'est de mettre en ordre de bataille pour aller vers l'économie de la vie, de toute l'économie. Ce n'est pas en faisant un petit impôt quelque part qu'on va y arriver d'aucune façon. C'est en changeant tout, en poussant toutes les entreprises, tous les appareils d'État, tout le système fiscal, toutes les incitations fiscales vers l'économie de la vie. Il faut comprendre. Ce n'est pas en ajoutant des sommes. C'est en en enlevant et en en réorientant. Donc pour moi, la question qui est posée ici est hors sujet. Hors sujet ? Taxé ou pas taxé, ce n'est pas la question ? Ce n'est pas le sujet sur le basculement vers l'économie de la vie. C'est un sujet sur la justice sociale. C'est clair qu'on peut imaginer. Moi, j'étais contre la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, par exemple. C'est un sujet en termes de justice sociale. Même si en termes de justice sociale, il y a des sujets plus importants comme la mobilité, la mixité sociale, la mixité scolaire, etc., qui sont d'autres sujets. Mais on ne résout pas tout par l'impôt. Surtout que quand le sujet est beaucoup plus grave que l'impôt, il est beaucoup plus systémique. Il faut faire basculer les entreprises d'économie de la mort, qui sont 50% du PIB, vers l'économie de la vie. Ça ne va pas se résoudre avec 30 milliards d'impôts. Et alors, quel sens prend le mot gouverner aujourd'hui ? Est-ce qu'il est plus difficile de gouverner aujourd'hui que cela n'était hier, du temps où vous étiez conseiller de France Améliore ? Non, je ne crois pas. C'était aussi très difficile parce que c'était... La France, c'est un pays complexe, ambitieux, exigeant à l'égard de ses dirigeants, et c'est formidable pour ça. Elle est une grande puissance. Elle rêve de le rester. Elle a raison. On reste avec le même enjeu qui est la construction d'une vraie Europe politique, avec un vrai projet politique de l'Europe. Ce qui est vrai, c'est que le pouvoir politique a perdu des moyens. Au profit d'eux ? Il a perdu des moyens, d'abord au profit de l'Europe, et c'est très bien. Au profit du marché, ce n'est pas forcément aussi bien, mais il a perdu des moyens parce qu'on a privatisé énormément de choses. Il a perdu des moyens après les collectivités territoriales parce qu'on a été centralisés, ce qui serait très bien s'il n'y avait pas une multitude de collectivités territoriales qui s'entredéchirent et paralysent les choses. Il a perdu des pouvoirs à l'égard des autorités indépendantes, dont certaines sont très précieuses et très utiles parce qu'elles protègent le citoyen contre l'arbitraire du politique. Mais tout ça a vidé le politique d'un grand nombre de ses pouvoirs et il lui reste un pouvoir d'orientation, fixation des grandes traces. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait donner des grandes impulsions à long terme, peut-être impopulaires, sur la santé, sur l'éducation, sur l'écologie, sur la sécurité, sur l'agriculture saine et régénérative, donner des grandes impulsions et réorienter le paquebot. Pas des petites mesures ici ou là. Il faudrait, ce qu'on appelle en allemand, Weltanschauung, une grande vision globale pour réorienter l'activité. Et vous sentez ça, aujourd'hui, à la tête de l'État ? Je pense que c'est nécessaire d'être encore plus clair et de donner, sur les quatre ans qui viennent, puisque l'actuel pouvoir a quatre ans devant lui, des orientations claires. Dire, par exemple, en 2023, ce sera une année qui sera essentiellement consacrée à, mettons, la question du climat, 2024, la question de la santé, 2025, la question de l'éducation, 2026, celle de la sécurité, ce qui rappellera aux Français qu'en 2026, l'actuelle équipe au pouvoir sera toujours au pouvoir, puisque son élection n'est qu'en 2027, et donner une profondeur de champ, donner une sorte d'agenda, de programmes de travail. Agenda des réformes ? C'est ce que je viens de vous dire. Le mot réforme, je n'aime pas. Non, mais c'est pour ça que... Les réformes sont positives. Agenda des mutations ou de l'accompagnement des mutations vers l'économie de la vie. Est-ce que c'est... Je vous pose la question quand même, je ne sais pas si vous l'apprécierez. C'est un conseil que vous avez déjà donné à Emmanuel Macron. Je ne parle jamais de ce que je dis à mes interlocuteurs. Parce qu'il est aussi quelque part à sa place, parce que vous l'avez découvert. Je ne parle jamais de ce que je dis en privé à mes interlocuteurs. Vous dites, pour répondre à toutes ces questions et agir, chacun devra avoir accès aux meilleures sources d'informations, aux plus complètes explications des mécanismes économiques, politiques, culturels, écologiques, géopolitiques et sociaux, aux plus précises méthodes de prévision. En fait, quelles conséquences il faut tirer de tout ça ? C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. J'ai essayé de rassembler en 200 pages tout ce qu'un citoyen éclairé doit savoir. Tout le monde devrait savoir. Comme dans un précédent livre, vous avez écrit qu'est-ce qu'on doit lire ? J'avais fait un précédent livre sur ce que vous devez lire, ce que vous devez écouter comme musique, ce que vous devez voir comme film, même si vous allez pouvoir avoir d'autres choix, mais ceux-là sont incontournables. Avec un programme très précis. Là, j'ai essayé de dire tout citoyen doit connaître tout ça. Après, il se fait un avis sur ce qu'il faut faire. Mais vous ne pouvez pas ne pas faire l'effort de savoir tout ça et de vous tenir informé. Ça, c'est essentiel. Alors, le réchauffement climatique, l'écologie, l'environnement dont vous venez de parler constitue un facteur. Et vous écrivez de migration de plus en plus puissante. Jacques Attali. Vous écrivez d'ailleurs que les mutations écologiques vont pousser un grand nombre de personnes à bouger. Mercredi, je parle d'actualité parce que c'est lié à l'actualité, un navire de pêche parti de Libé à couler alors qu'il faisait route vers l'Italie. Une centaine de personnes ont pu être secourus sur les 750 passagers. C'est-à-dire 650 morts. 650 morts. Le pire naufrage de migrants depuis 2016. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Qu'est-ce que ça soutient comme problème ? Je ne vais pas joindre ma colère à toutes les autres. Je suis vraiment fou de rage devant... Il y en a des milliers et des milliers chacun. Bien sûr, il y en a beaucoup qu'on ne sait pas. La mer les engouffre. Il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Je suis, comme tout le monde, scandalisé par le comportement des autorités grecques, par le comportement de Frontex. Tous ces gens-là devraient démissionner demain matin. C'est un scandale. Mais il faudrait que les dirigeants européens leur disent Frontex, c'est fini. Il ne faut pas... Frontex, c'est fini. Il faut donner d'autres instructions à Frontex. Et le gouvernement grec devrait prendre ses responsabilités devant une situation aussi épouvantable. Il faut arrêter ces migrations trop désordonnées. Il faut arrêter les passeurs. Il faut créer les conditions d'un développement d'Afrique plus sensé. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un espoir qui est en train d'apparaître avec le changement positif du climat dans la zone sahélienne. Tout dépend de notre capacité à développer l'agriculture africaine. Je le répète, tout dépend de notre capacité à développer l'agriculture africaine. Tout va se jouer pour nous. Il faut développer l'Afrique. développer l'Afrique. Et en particulier l'agriculture africaine. Mais pas seulement l'agriculture au sens des premiers produits. Il est scandaleux de laisser l'Afrique développer, par exemple, en Côte d'Ivoire, développer son cacao et sa noix de cajou, mais ne pas être en situation parce que les multinationales l'exigent d'exporter les produits bruts et ne pas les transformer d'abord à la valeur ajoutée. Donc il faut que la valeur ajoutée soit aussi en Côte d'Ivoire. Quand on voit ce qui se passe en Méditerranée, dans les océans, est-ce que ça ne remet pas en cause tout ce débat autour des migrations ? C'est polémique aussi. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par remet en cause. Il faut avoir une attitude claire qui est la priorité, c'est le développement de l'Afrique et les pays en développement. Pour le reste, pour ce qui est de la migration, moi j'ai toujours défendu une thèse très simple. Premièrement, il faut mettre beaucoup de moyens sur l'intégration. Et dans l'intégration, il y a un point que j'avais proposé depuis longtemps qui est autorisé à travailler ceux qui sont en situation illégale en France parce que si on ne les autorise pas à travailler, ils sont condamnés à être dans l'illégalité ce qui est terrible. À un moment même où il y a des métiers en tension qu'ils pourraient parfaitement rétablir. J'ai mal posé ma question comment poser le débat autour de l'immigration, c'est ce que vous venez de dire. L'intégration par l'autorisation à travailler et autant que possible le développement africain. L'intelligence artificielle, rapidement, est-ce juste de dire qu'elle bouleversera l'histoire plus qu'aucune autre innovation avant elle ? Non. La roue, le feu, l'imprimerie, les médicaments antidouleurs dont on ne parle pas assez et qui ont vraiment changé le maintien. Imaginez si on n'avait pas de médicaments antidouleurs. Comment il faisait jusque dans les années 50 où on n'avait pas de médicaments de cette innovation qui a beaucoup plus révolutionné le monde qu'on peut le croire. Par contre, l'intelligence artificielle peut, encore une fois, je le disais tout à l'heure, être le meilleur des choses si elle est au service de l'économie de la vie et la pire des choses si elle est au service de l'économie de la mort. Et en plus, je l'ai dit dans un article récent, ce qu'on peut craindre le pire, c'est la jonction entre l'intelligence artificielle et la génomique. Imaginez, et c'est possible, une intelligence artificielle qui calcule en permanence de nouvelles molécules et au-delà de ça des manipulations génétiques qui soit branchée et c'est possible sur un robot qui reconstitue ces nouvelles molécules ou qui organise ces mutations génétiques. On peut avoir d'une façon totalement incontrôlée la création d'êtres artificiels génétiques qui viendront envahir nos destins avec certains de bonnes raisons parce qu'on dira ce sont par exemple des organes de remplacement où ce sont des moyens de réparer du décontrôle mais aussi le contraire. Vous traitez aussi du problème de la place de la religion. Je vous cite, il peut y avoir une place pour les religions à condition qu'elles soient un lieu de tolérance. Est-ce que c'est bien particulier ? L'histoire montre qu'il y a eu trois modes de gouvernement. Il y a eu le mode de gouvernement par la religion, par l'armée et par la démocratie. Aujourd'hui, c'est plutôt le mode par la démocratie qui l'emporte même si on prétend que c'est le contraire mais il y a encore des modes de gouvernement par l'armée, c'est le système chinois ou par la religion, c'est le système iranien disons. Ces modes sont là et beaucoup d'évolutions en particulier en Afrique là où il n'y a pas d'école sont menacées d'être envahies par un mode de développement religieux ou militaire. Donc la religion doit, me semble-t-il, être ce qu'elle est avant tout c'est-à-dire un rapport personnel avec la transcendance. Et alors, ça nous conduit à parler d'Israël. Vous avez été un ami de Chimande Pérez. Vous vous êtes battu avec lui pour la paix. Qu'est-ce que vous inspire à la situation d'Israël, cette crise sans précédent et cette volonté de Nathaniel de faire cette réforme judiciaire contestée par une grande partie de la population ? Vous avez écrit dessus, mais je suis très fier de voir une grande partie du peuple israélien défendre sa démocratie. Je suis scandalisé par un Premier ministre qui, dans ce pays comme dans tous les autres ou en tout cas dans ce pays, piétine sa propre constitution pour éviter d'aller en prison et qui rend de plus en plus difficile la solution qui garantirait la survie d'Israël, c'est-à-dire les deux États. La solution aux deux États ? Je dis depuis très longtemps qu'Israël est le pays au monde qui a le plus intérêt à l'existence d'un État palestinien parce que cet État palestinien lui garantirait son identité et sa survie et que si les Palestiniens renoncent à un seul État et demandent à leur État et demandent un État unique, Israël se trouvera en situation très difficile. Noyé par la démographie justement. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous considérez qu'Israël est en train de... Je vous avais dit noyé par la démographie mais je n'aime pas cette expression. Mais ce que dit l'Assemblée d'Israël, c'est pour ça que je vous... Non, mais je n'aime pas cette expression. C'est une expression qui est... Connotée. Mépris, qui est une marque de mépris. D'accord. Je conçois. Est-ce que vous vous êtes de ceux qui considèrent que l'Israël de Netanyahou d'aujourd'hui est en train de tourner le dos à l'Israël de ses pères fondateurs ? C'est pas l'Israël de Netanyahou qui tourne de ses Netanyahou. L'Israël, à ma connaissance, je suis un observateur d'Israël comme je suis de l'Ouzbékistan ou de la Bolivie. Israël reste un pays qui a un idéal et un fondement démocratique et laïque. Israël existe toujours sur ses bases. Maintenant, il y a des partis religieux, il y a des fondamentalistes religieux qui retrouvent leurs sources et qui en arrivent à des folies qui sont nourries par les désirs cyniques d'un Premier ministre qui n'a qu'une seule ambition, c'est de ne pas aller en prison. Le risque, c'est qu'Israël devienne une théocratie ? Vous pouvez-je parler de religion ? Une théocratie ? Vous faites les questions et les réponses ? Non. Je ne dirai pas ça. Vous ne dirai pas ça. Dernière question, lié à votre livre, Le monde, mode d'emploi, Jacques Attali. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants pour qu'ils contribuient aussi à comprendre, prévoir, agir et protéger le monde ? Je m'y emploie tous les jours. Ça, c'est ma vie privée. Je m'y emploie tous les jours. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, ça peut être nos auditeurs. C'est tout à fait ce que... C'est l'objet de ce livre. C'est l'objet de ce livre. Ce livre, c'est de... Mon but, c'est de donner à chacun les moyens d'expliquer à ses enfants et à ses petits-enfants ce qu'il faut faire pour que le monde soit encore vivable. Merci en tout cas, Jacques Attali. Avant de conclure, je rappelle que votre livre, Le monde, le monde, le monde d'emploi est publié chez Flammarion. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Et désolé pour les questions qui ont pu vous énerver un peu. Bonne fin de journée sur Radio-J et dimanche prochain. J'aime toutes vos questions mais ne me dictez pas mes réponses. Merci.